Qu'est-ce que vous en attendez ? C'est pour exprimer notre ras-le-bol de ce qui se passe en Syrie. Et lui en amant, on aimerait bien que cette guerre s'arrête, que le régime parte. C'est ça notre message. Que cette guerre s'arrête, que la destruction du pays s'arrête par l'origine syrien. Il est temps que la guerre s'arrête parce que nous, le régime syrien, par exemple, je donne un exemple, Homs, a mis un sac comme au Moyen-Âge. On met à sac une ville, l'origine syrien a mis Homs à un sac. Vraiment, on est en train de payer. Après avoir détruit la ville de Homs, on est en train de payer les maisons. Vraiment, on est en train de payer. Les hordes de régime sont en train de payer la ville de Homs. Je parle de Homs parce que je suis originaire de cette ville. Mais il fait la même chose dans n'importe quelle ville en Syrie. Les images qu'ils ont montrées, j'ai dit à la télévision, qui étaient prises à Damas. Les journalistes ont essayé de chercher des candidats d'opposition, n'est-ce pas ? Ils ont eu beaucoup de mal, ils n'ont rien trouvé. Mais ce qui frappe, c'est que dans des zones comme ça, contrôlées bien sûr par le tyran, tout semble normal. Oui, parce qu'il y a une zone comme Damas qui est sous contrôle du régime, entre guillemets normal. Mais les gens ne peuvent rien faire parce qu'ils vivent sous la peur. Ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit, sinon le régime va les tuer, les mettre en prison. Donc d'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a 200 000 morts en Syrie. N'oubliez pas qu'il y a des milliers disparus en Syrie. N'oubliez pas qu'il y a des milliers et des milliers de prisonniers en Syrie, torturés. Et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec eux dans les prisons en Syrie. Est-ce que tu peux dire un mot sur l'organisation de Daesh, je crois, EIL, qui essaie de faire au fond une politique ultra-islamiste ? Oui, alors les extrémistes. D'abord pour moi, le premier extrémiste, c'est le régime syrien. Le premier fasciste, c'est le régime syrien. Le régime syrien, ça l'arrange d'avoir des groupes crépuscules qui viennent de l'extérieur de ce qu'on appelle ici les djihadistes pour, comme le Daesh, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et en Irak, ça l'arrange parce qu'il veut militariser notre révolution. Et ce groupe, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de combattre le régime, il est en train, ce groupe, de combattre l'armée libre. Donc, bonnet blanc, blanc bonnet entre les deux groupes. Et nous sommes contre les deux groupes. Mais premièrement, j'insiste, nous sommes contre le régime syrien. C'est lui qui a amené tous ces groupes en Syrie. Voilà, c'est ça. Et sans oublier que Hezbollah aussi aide le régime. Et ici, on parle tout le temps des djihadistes comme si Hezbollah et l'Iran étaient un pays laïc. L'Iran du Ayatollah n'est pas un pays laïc. Le Hezbollah n'est pas un parti laïc. Donc, tous les deux sont en train de massacrer le peuple syrien. Ils sont en train de financer le régime syrien. Ils sont en train d'armer le régime syrien. Sans oublier les Russes. Et l'Occident aussi. L'Occident, il attend. Et nous, on attend Godot comme tout le monde. Est-ce que tu as des informations sur la situation des Palestiniens ? Il y a beaucoup de camps palestiniens en Syrie. Jusqu'au début du conflit, ça allait plutôt pas trop mal pour eux. Et en ce moment, on a l'impression que ça s'aggrave beaucoup. Est-ce que tu as des erreurs ? C'est-à-dire, vous savez, tous les habitants de la Syrie souffrent. Chrétiens, alawits, sunnites, palestiniens, syriens. Tout le monde souffre. Donc, parmi ceux qui souffrent, les Palestiniens. Donc, ni plus, ni moins. Et il y a des milliers de Syriens qui sont maintenant refugiés. Des millions de Syriens qui sont refugiés. Et la même chose pour les Palestiniens. Ils souffrent comme le peuple syrien. Voilà. Et surtout, Aliarmouk, vous savez, encyclé par le régime syrien. Voilà. Alors, notre axe, comme vous le savez, que l'Association Asia Syrie travaille sur deux axes. L'axe citoyen, l'axe citoyen comme maintenant. On dit axe citoyenne ou citoyenne ? Citoyen. Citoyen. L'axe citoyen et l'axe humanitaire. Et l'axe citoyen, comme on fait maintenant. Et l'axe humanitaire, nous avons, notre association a envoyé en Syrie, 11, depuis le mois de novembre, tout le mois de mars, à peu près. 11 sommiers-remarques, pleines de nourriture, de vêtements, de matériel matérialisé. Et une délégation de notre association est partie au nord-ouest de la Syrie, il y a à peine deux semaines. C'est la première fois qu'on arrive à aller en Syrie pour aider la population syrienne au nord-ouest. On était à Idlib, près de Idlib, dans une zone libre. Nous avons distribué 1200 paniers de nourriture. Nous avons aussi visité un hôpital de Abin-Nech, un hôpital de fortune. Nous avons donné 10 000 dollars pour l'hôpital qui aide les malades, qui soigne les blessés et qui donne les médicaments gratuitement à la population. Nous avons aussi, nous sommes allés aussi dans deux camps de réfugiés. Et un camp, il y avait des cours pour apprendre pour les enfants. Et on a aidé les enseignants. Nous avons donné 4 000 dollars pour les enseignants. Il y a 10 enseignants là-bas. Et dans un autre camp, il n'y avait pas d'enseignement. Nous avons mis en place un enseignement pour les enfants. Et pour moi, c'est une mission primordiale que les enfants syriens arrivent à aller à l'école. Ils suivent les cours comme n'importe quel enfant dans le monde. Donc, nous avons donné 120 cartables. Et quel bonheur ! Quel bonheur ! Nous avons distribué les 120 cartables aux enfants. Et les enfants qui avaient 5 mois, 5 ans, ils pleuraient parce que leur frère qui a 7 ans a eu un cartable. Et lui, il n'a pas eu un cartable. Quel bonheur de donner ça et tout ça. C'est grâce à la générosité de la communauté maghrébine, à la générosité de la communauté turque, à la générosité des Alsaciens à Strasbourg qui nous ont aidés pour faire ces dons en Syrie. Voilà, et nous comptons toujours sous la générosité des Alsaciens pour qu'on puisse aller encore une fois pour aider une autre zone libre en Syrie.